T'es la plus belle au monde, je t'aimerai toujours Mais reviens d'abord Car je m'ennuie le jour, la nuit Car je m'ennuie le jour, la nuit Car je m'ennuie le jour, la nuit Alors si j'ose compléter ma petite musique tranquille, gentille Charlie qui est un indicateur, André, enfin tout le monde Et que si éventuellement on a nouveau quelque chose, un décès, ça peut être n'importe qui d'ici Qu'on soit avisé qu'on vienne tous en enterrement Il faut trouver une formule, tu es d'accord, André ? Trouver une formule quelconque que Charlie, j'en sais rien, t'as les adresse Voilà, il y a un décès et on est tous là Et puis on mange ensemble Et on mange où on veut Et puis voilà, on est nouveau réunis Tu ne prends pas une grande Ça c'est le signe de la fouille d'un Non, c'est le signe de la fouille d'un Non, c'est le signe de la fouille d'un Non, c'est le signe de la fouille d'un C'est le signe de la fouille d'un Il a joué, il a joué un machin tessinois, parce que tu vois, ses parents étaient au Tessin depuis Kolev aussi, puis alors il voulait jouer, il joue aussi là. Qui c'est qui c'est l'Italien par ici? Ciao bella signorina, tutti cotti spaghettini. Alors tu réfléchis Charlie pour cette question, et la musique nous aide à vivre. Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 La commune de Kolev aussi est située sur le territoire d'une ancienne seigneurie, qui était la seigneurie de la Batibourgare. Les premières inscriptions sur le registre que nous avons datent du Moyen-Âge. Cette seigneurie était celle du comte de Genevois d'abord, et ensuite des seigneurs de Joinville, qui eux, ensuite, ont fait construire les châteaux. Donc le château de la Batibourgare, la vieille Batibourgare, a été construit par les Joinville. Et plus tard, il y avait les seigneurs de Champions, qui sont devenus pendant plusieurs siècles ici, les seigneurs de Kolev aussi. Ce qu'il faut remarquer, c'est que Kolev aussi était une commune ou une seigneurie qui allait jusqu'au lac. Donc cette seigneurie englobait Bossy, Kolev, Kolevray, Val-Avran, quatre villages et le territoire de Bellevue, qui, Bellevue, à l'époque, était un hameau, avec d'autres hameaux nombreux que comportait cette seigneurie. Par exemple, Richelien, par exemple, Rosière, par exemple, Mâchefer, par exemple, Crédel, Val-Avran, et les Tuileries. Donc tous ces hameaux faisaient partie de cette même seigneurie. Et ça explique un peu pourquoi nous avons une commune aussi composée, donc de Bossy, de Kolevray. Il y a deux villages de Val-Avran et de Kolevray qui, actuellement, n'ont plus beaucoup d'importance, qu'ils ne sont plus ressentis comme des villages. Mais à l'époque, par exemple, Kolevray possédait une chapelle et une infirmerie. Il se peut que cette situation de la chapelle de Saint-Oyant, qui est un saint du Jura, soit due au chemin de Saint-Jacques qui passait par là, ou un des chemins, c'est possible. Alors voilà, aujourd'hui, il y a une magnifique journée, ça va être bien pour les facteurs. Alors j'ai fini ma préparation de tri, j'ai tout classé, et je vais partir en tournée. Il est environ 8h25, et j'espère qu'on passera une agréable journée. Ça, c'est un footballeur qui habite là. C'était un bon, mais maintenant, il joue dans une petite équipe. Dommage, on aurait bien aimé l'avoir à Kolevray. Ah, attends, j'ai un recommandé, s'il te plaît. Merci. Alors lorsque j'ai commencé en 1984, donc il y avait environ 700 habitants à Kolevray, un petit exemple, j'amenais l'AVS tous les débuts du mois à 27 personnes. Et maintenant, la population a pratiquement doublé, on est en gros 1350, 1400, et il n'y a plus que 5 personnes à qui j'amène l'AVS. Vu le mode de paiement avec les transactions bancaires, les gens préfèrent recevoir sur leur compte cet AVS. Et malgré tout, à l'époque, si on ose dire, il y avait quand même un contact qui était beaucoup plus fort avec les gens. Déjà, un, ils me connaissaient depuis tout petit, puisque je suis un enfant de la commune. Et disons qu'au début du mois, il est vrai que la tournée se finissait toujours très très tard, parce que c'est vrai qu'on est obligé de discuter un petit peu plus que normal. Mais bon, je sais que ceux qui me connaissent diront que ça ne me gêne pas de parler, ça c'est vrai. Oui, par contre, là, dans les immeubles, disons, la différence qu'il y a avec les maisons de campagne, c'est que je vois pratiquement personne, à part quelques mamans, quelques-unes qui sont mignonnes, c'est pas mal. Mais autrement, la majorité travaille et puis on voit très très peu de monde. Ah, le facteur extraordinaire, c'est un type souriant, toujours sympa, avec sa clientèle. C'est l'homme qui fait partie de notre patrimoine, c'est extraordinaire. Mais tous les facteurs de Colèbes... Ah, ben, on l'aime. On est d'accord, salut. Dieu Christian, ça va ? Bien. Oui, je te donne ton commun. Les dernières 20 années, Colèbes aussi a explosé. Et la commune a évolué avec cet apport, a mis en place les institutions qu'il fallait, un centre communal, une salle communale qui peut réunir tout le monde. Elle a construit l'école, a agrandi l'école. La commune a aménagé les routes, a créé des endroits de réunion, a fait un système de chemin piétonnier. Donc il y a beaucoup de choses agréables qui existent désormais à Colèbes aussi. On peut vivre très agréablement ici. Il est vrai qu'évidemment, le caractère des habitants n'est plus aussi rural qu'avant, bien que l'agriculture domine quand même toujours le paysage. L'hiver, c'est quand même agréable, il faut dire. L'hiver, un petit café, ça fait du bien quand il fait froid. Il a dit que j'étais l'homme le plus important avec le maire de la commune, alors il tient au chaud, c'est pour ça. Le facteur, c'est un des hommes les plus importants du village. Du fait que si on n'a pas de maire, à la limite, on pouvait vivre, mais sans facteur, ça devient difficile. Faites-vous pas de soucis, je ne suis pas tout seul à faire la tournée. Mais la tournée correspond environ à 17 km environ. Donc c'est déjà pas mal. La population de Colébossi n'était pas très nombreuse. Donc on parlait au Moyen-Âge, lors des visites des évêques ou lors des recensements ou des reconnaissances devant le duc de Savoie, on parlait environ de 30 feux, en tout cas pour Colé. On multiplie par 3, 4 et on arrive à peut-être 160, 180 habitants. Et plus tard, évidemment, après les pestes, après les guerres de religion, on parle de 80 habitants à Colébossi au début du XVIIe siècle. Cela augmentait après, mais pas énormément. Et en 1941, toute la commune de Colébossi, sans Bellevue bien sûr, n'avait que 405 habitants. En 1980, nous étions à 540 à peu près. Nous ne devons pas oublier non plus qu'il y avait eu un arrêt de toutes les autorisations de construire, parce qu'il y avait une grande menace sur la commune qui était la piste en baïonnette de l'aéroport. Donc l'aéroport avait songé s'étendre un temps entre Colébossi. Donc il devait y avoir une piste qui partait de la piste de Cointrin comme une baïonnette, et qui devait ensuite s'enfoncer dans les bois de la Versoix. Et c'est seulement après cela qu'on a eu le droit de continuer la construction. Et c'est là, depuis les années 80, que la population a explosé. Et nous sommes actuellement à peu près 1350 habitants à Colébossi. Salut. Bonjour Mimi. Tu vas bien. Extra. C'est un très très bon facteur, très gentil, très serviable, très accueillant, ainsi que les buralistes. Mais notre facteur, c'est le facteur... Ils sont en train de me passer la pommade, là. Hein ? Ils sont en train de me passer la pommade. Non, non, Mimi, alors je crois que c'était vraiment sensationnel. On peut te demander un service, on peut demander n'importe quoi. C'est formidable. Hein ? Ah, pour moi ? Oui. Ah, mais c'est merveilleux. Ah, extra. Oui. Le facteur, c'est le bon Dieu dans un village. Parce que les gens lui confient beaucoup de choses. Maintenant, moins parce qu'on a les voitures, puis il y a plus. Mais avant, on avait une lettre. On lui donnait la lettre, ils la mettaient dans la boîte. Si on n'avait pas le thème, on lui donnait les quatre sous, ou les trente centimes pour le thème. Ils les collaient. Et puis, c'est vrai, ils rendaient le service. On n'avait pas les vieilles personnes, surtout. En tout cas, ma mère, ah, s'il n'avait pas vu le facteur à la cuisine, posait le journal, puis qu'il boit vu son verre, il semblait qu'il manquait quelque chose. Et quand on parle qu'il veut nous supprimer des postes, c'est ça qu'il me... Hein? Oh, ben, il va bien pour nous. Alors, il vient apporter la tribune, là. Ah oui, il tourne, là, dans la cour. Ah oui, il y en a, puis il tape à la fenêtre, il me porte la tribune, là. S'il ne la porterait pas à la cuisine. Mais on est généreux avec lui aussi. Non, il me porte la veille, hein. Moi, je ne veux pas la chercher à côler, il me la montre à bossy. Il me montre à bossy. Il me trouve un peu dans la cuisine. Dans la cuisine, et puis il a toujours son... pour boire un café, sa bonne main pour boire un café, il est tout content. Oh, Mimi, il est tout content. Si on a une lettre, ben, moi, j'ai de la peine à marcher, mais il me la prend, il me la prend. Enfin, les gens t'y avaient, quoi. Moi, c'est sympathique. Tout ce qu'on a vu, les facteurs ici, il était quand même... Combien d'années qui vient, lui? Je ne sais pas combien ça fait, maintenant. Pas loin de 20 ans, hein? Ben, Pinson? Oui. Pas loin de 20 ans, hein? Alors, on avait une poste qui venait, mais on n'avait pas de gros colis comme à présent. Maintenant, la poste a complètement changé. Et puis, on a eu plusieurs facteurs. Moi, j'ai eu M. Mercier, il y en avait un autre, il venait en Sudcar. Et puis, il y a eu... M. Gautier, comment pas, Gautier, comment on s'appelait? Je ne me rappelle plus de son nom. Il faisait les trajets, puis une signe. Et puis, il nous descendait à la... il faisait aussi le taxi pour aller à la gare. Il venait nous rechercher. Puis, il faisait la poste en même temps. Ah, ben là, un facteur, tout au commencement, c'était... Rocco, hein? Ah, non, il n'était pas là. Il n'était pas là. Quand il descendait en bas de... Ah, oui, oui, oui. Il descendait avec son taxi. Il descendait là pas là. Alors, il y avait le cheval. Ah, là, M. Carvin, il habitait là aussi. Oui, oui, oui. Il y avait le cheval qui descendait chercher les courriers avec le cheval, avec le cheval. Oui, oui. Comment, Alphonse Emery. Oui. Après, il y a eu un vieux taxi pour chercher. Puis, maintenant, le courrier vient à la poste. Oui. Quoi, il y a déjà bien des années. Oui, mais ça, c'est vieux, ça. Oui, mais on n'a pas connu. On n'a pas connu. On n'était pas... Pas né au... Non, on n'a pas connu. On a entendu dire, mais on n'a pas connu. Oui, on n'a entendu qu'il y a parlé. Au méfacteur non plus, il n'était pas gâté à ce moment-là. Oui, mais il n'y a pas le monde puis le courrier qu'il y a maintenant. Non, mais il devait descendre à Bellevue mettre son courrier puis reprendre son courrier. Ah, ben oui, M. Gauthier, il a fait ça avec son succès. Il descendait en vélo avec le cheval. Il faisait la poste, collait vers ça, Bellevue, et puis il remontait deux fois par jour. Par n'importe quel temps il allait. Il y avait quand même les kilomètres parce qu'il fallait qu'il allait au Crénelle. Il fallait qu'il allait la laver bâti. Il fallait qu'il fasse jusqu'au bout du village. Il fallait qu'il vienne ici quand même. Mais tout de même, il faisait ça. Il s'enveloppe et l'hiver, il lui fait à pied. Bon, en plein hiver, après, il avait trouvé sur la fin un gars qui avait une voiture puis il l'avait véhiculé pour faire les tournées. Mais c'était les facteurs. quand il arrivait, nous, on était toujours en fin de tournée. Des fois, c'était une heure qu'il arrivait. Il avait déjà bu un petit verre là, un petit verre là, vous voyez, quand il s'arrêtait chez le monde. Alors, à la poste, c'était Léon Mercier qui tenait le bureau avec sa femme. Lui, il était facteur, il nous apportait les lettres, tout. Et puis, de temps en temps, il buvait un verre, il buvait le café, n'importe. Ah, mimi, oui. On lui voit le thé. Oh non, il boit son porto. Quand il va au milieu du village, chez la Christine, c'est son porto. Je sais pas, je vais souvent, à la même heure qu'il va, moi, je vais boire mon verre de rouge quand je lui livre les œufs. et puis, la mimique arrive, hein, je vais préparer la bouteille de porto. Mais il rentre le courrier à la cuisine. On a installé un bureau de poste à la fin du 19e siècle, à Collet. C'était d'abord aussi, tout à fait, comme avec le curé et le régent, on a d'abord logé la poste chez Maréchal, une fois de plus, au chemin de la fruitière. Et c'est après que la poste a été un peu partout, jusqu'au moment où elle s'est installée près de la place du village. Moi, je l'ai connu encore, l'ancien postier qui s'appelait Utsinger. Actuellement, c'est la maison Fragebou. Et c'est beaucoup plus tard, dans les années, je crois, 40-50, qu'on a construit la poste, non, je crois, 50 en tout cas, la poste à l'endroit où elle est actuellement. Alors voilà, là, ici, on se trouve à l'ancienne ferme Marc Burdet, qui était le maire de la commune pendant de nombreuses années et notre généreux donateur du stade de football qui porte du reste son nom, le terrain principal plus deux terrains d'entraînement. Ici, c'était la maison d'habitation que vous voyez là qui a été transformée et puis tout le reste, c'était les dépendances qui ont été aménagées en appartement depuis quelques années. Ici, nous nous trouvons sur l'ancienne route de Colet qui venait évidemment de Valavran sur laquelle on se trouve au lieu dit Le Crédel et nous avons aussi la route des Fayards qui fait frontière entre les communes de Colet-Bossy et de Bellevue qui date de 1855. Ici, nous nous trouvons sur le terrain où on voit les bisons. Il faut aussi vous dire qu'il y a eu ou il y a eu plus 18 mètres de décharge. Donc, le terrain était très en pente et paraît-il, au siècle dernier, il y avait aussi de la vigne puisqu'il y avait la pente. Alors là, c'est justement la ferme que je t'ai montrée à M. Burdet, Marc Burdet, donc le donateur du stade. Alors, voilà, ça c'était la maison d'habitation où maintenant il y a plusieurs appartements et ici, vous avez les dépendances où ils ont complètement transformé et qu'ils ont fait des appartements et vous voyez qu'à côté, il n'y avait absolument rien. Ici, vous avez aussi un immeuble. C'était aussi une dépendance où ils mettaient les chars et tout ça avec la paille et tout ce qu'ils faisaient à l'époque. Vous voyez qu'il n'y avait absolument rien. Et là, vous avez la route des Fayards. Nous avions trois châteaux. Le château de la vieille pâtie qui a été le premier à être construit dans les années 1240. Ensuite, celui de Beauregard qui est à Colet sur la colline et dont la première mention date de 1277 et celui de Valavent qui a disparu. En tout cas, je ne sais pas où il se trouvait. Il y avait plusieurs familles nobles qui habitaient ici. c'était d'abord comme j'ai dit les joint-villes qui étaient constructeurs en partie. Ensuite, c'était les champions qui ont repris et ils ont été suivis par les deux Crozes, suivis par les deux giliers et eux ont ensuite cédé leur seigneurie à la famille Vassereau. C'était surtout Mme Turettini Vassereau qui a reconstruit le château de Colet au début du XVIIIe siècle dans les années 1720. Depuis, il y a eu d'autres familles nobles qui étaient là, les deux Nonons, les Borelles et maintenant nous avons une famille qui s'appelle Izmirlian qui possède le château. Cela pour le château de Batiborregard, il y a le château de la Vieille-Batie qui lui a eu un sort moins heureux puisqu'il a été détruit en 1590. Donc c'était dans les troubles des guerres de religion le château de la Vieille-Batie qui était fidèle à la Savoie a été détruit par les troupes genevoises. Le centre de cette seigneurie était certainement à la Batiborregard et c'est plus tard seulement que le seigneur s'est installé définitivement ici à Colet. À cet emplacement à gauche vous avez la fortress à droite c'était dans le fond le château les habitations les écuries les jardins les vergers la dépendance et là où nous sommes nous il y avait le pont Levis Voici un donjon ce qu'il reste encore vous voyez très bien les murs les pierres qui est un avancement de la forteresse de l'époque dans le temps évidemment que chaque année l'érosion l'érosion vous voyez très bien que ça diminue les pierres s'en vont mais voilà encore un des derniers vestiges qu'il reste du château comme ici c'est tout le long ça c'était pas il y a 30 ans celui-là après coup c'était toujours nettoyé un peu de mousse et c'est tout et puis le hier il n'y a rien du tout vous voyez il y a rien on voit quand même que c'est muré entre les pierres je vous montrerai une brique qu'on a trouvée oui ça c'est là ça c'est aussi comme elle est grande celle-là il en faudrait une oui alors exactement si vous regardez vous voyez les briques les briques ça c'est toutes des briques qui viennent de l'un côté du château et puis vous voyez qu'elles se trouvent toutes là au fond du fossé et ce fossé c'était la protection de la fortresse du château le château se trouve de l'autre côté et ça il y en a tout plein tant que vous en voulez vous pouvez trouver tout ce que vous voulez il y en a tant que vous en voulez regarde il y en a partout 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 alors maintenant il est 9h donc on va faire la pause café on a droit un quart d'heure alors on va on va barrer le café manger un croissant avec l'équipe les copains ah elles arrivent voilà nos folles filme-les bonjour les filles bonjour l'ami du jour bonjour j'ai fait une photo de notre ami de notre ami Mimi je t'avais dit pas des lunettes ah mais il n'y a pas des lunettes qui est-ce que c'est cette petite famille c'est des malhonnêtes disons que moi je voulais dire un truc sur le facteur quand même c'est vrai qu'il est vraiment sympa c'est un ami on aime bien tout attends on va déjà payé le café il y a juste une chose c'est que s'il te plaît Mimi bon tout le monde le sait puis personne ne dit rien c'est qu'il arrête de piquer des croissants chez Google on lui paye pour lui mais disons que bon chaque fois il met un croissant dans la poche ça serait bien que j'arrête parce que au début c'était sympa deux croissants la présenterie il y a assez duré tu veux que je t'embrasse ? non nous avons un village qui rapportait bien sûr mais c'était pas ou bien c'était une seigneurie qui rapportait mais c'était pas une seigneurie très florissante ni très riche parce que les terres ici étaient peu fertiles elles étaient les terres étaient très marécageuses et on parle que ça rapportait du blé de l'orge de l'avoine mais en petite quantité on parle aussi qu'il y avait de la vigne et des hutins c'est à dire de la vigne en hauteur alors évidemment la population n'était pas très riche et elle n'était pas très nombreuse non plus en plus il faut dire qu'au XIIIe siècle il y a eu une période extrêmement florissante parce que c'est l'époque où on a découvert les Alpes et l'agriculture de montagne qui a beaucoup rapporté on a introduit l'agriculture laitière et tout d'un coup les paysans sont devenus bien portants mais plus tard au XIVe et surtout au XVe siècle il y a eu les grandes pestes et les famines qui s'en suivaient qui ont décimé la population et un autre grand malheur est arrivé avec les guerres de religion qui ont dévasté à plusieurs reprises ce pays la première fois en 1536 quand les bernois sont venus porter secours à Genève mais en passant qu'on quitte tout le pays de Vaud tout le chapelet et bien sûr aussi le pays de Gex alors voilà vous voyez les jours se suivent mais ne se ressemblent pas c'est la vie de facteur on a eu pendant une bonne période un soleil magnifique aujourd'hui c'est la pluie dans trois jours peut-être la neige alors facteur la campagne il faut s'habituer à tout mais c'est très agréable alors je vais démarrer ma journée à bientôt bonjour Mimi bonjour ça va bien et toi bien merci ça c'est pas à toi que des bonnes nouvelles aujourd'hui c'est bien pas de pas cure je vais laisser ça là je vais prendre un matin on m'attend deux baguettes s'il te plaît ça fait quand même chaque matin plaisir de te voir à Mimi ah j'espère j'espère chaque matin j'ai toujours le sourire moi en plus et c'est l'homme qui vient tous les jours en cas de pluie en cas du beau temps avec le sourire en plus mais vous êtes aussi inondé c'est l'homme ah bah dis donc puis c'est l'homme moi je sais pas c'est l'homme ah bon salut reine comment ça va ça va bien ouais on a été dire bonjour enfin j'avais un colis pour Yvonne alors on a été lui dire bonjour puis vous avez été filmé ouais on lui a dit bonjour j'ai eu Cédric aussi vous voulez prendre du thé ouais ouais on va prendre du thé ouais alors voilà on n'a pas d'eau non non tout est tout est cuit là alors on est joli ouais alors voilà alors ici je suis comme chez moi donc je suis à Bocci et vraiment c'est ma halte parce que lorsqu'il fait très froid et bien je suis content de boire un thé ou un café alors je fais pas long je fais 3-4 minutes mais je fais volontiers en arrêt avant de continuer ma tournée il se fait plein d'autres petits moments voilà ma cocotte tu vas puis le thé j'ai le sirop on a un facteur formidable il ferait vraiment un assistant social super il comprend tout le monde il est gentil toujours un mot gentil il est jamais énervé de temps en temps un peu malade mais ça va mieux il est tout heureux quand il va mieux à l'époque le courrier il devait aller le chercher à Bellevue c'était justement la voiture de monsieur Outsigre qui faisait le trajet de Bocci Bellevue avec quelques passagers pour aller prendre le train et il remontait le courrier en même temps les facteurs ils rentraient et ils posaient ils posaient le courrier à la cuisine on avait pas de boîte aux lettres ça n'existe pas d'ailleurs chez nous on en a une mais elle sert à rien les facteurs viennent toujours là quand il y a un nouveau facteur Mimi les met au courant ici on est pas dans la boîte aux lettres et puis de temps en temps de temps en temps je dis à mon cousin mais il faut quand même aller ouvrir la boîte aux lettres il arrive des gens des fois qui nous mettent quelque chose mais il faut vraiment qu'on a le guigné pour savoir mais le facteur faisait partie de la matinée et après on a eu le facteur deux fois par jour pendant très longtemps et tout d'un coup c'était plus qu'une fois le soir on nous apportait la tribune vous voyez ça c'est vrai salut salut comment vas-tu ? ça va et toi ? ça va bien alors tu t'occupes de moi oui alors qu'est-ce que je peux faire pour toi aujourd'hui ? aujourd'hui c'est tout à fait ok alors au stylo j'ai eu ce message vous vous calcule hein le facteur c'est un enfant de la commune qu'on a vu naître tout petit comme les miens à peu près du même âge on a toujours aimé quand on a su que c'était un de la commune qui venait facteur et puis il est déboué à jamais hein il fait tout ce qu'il peut on peut lui demander tout je sais pas si on demanderait trop d'argent il dirait qu'il en a point mais autrement le reste alors c'est un amour de facteur voilà 3,2,4,6,8,9,10 voilà 1,000 alors tu me donnes 1,200 ? oui non il n'y a pas besoin ? 1,100 ça suffit ? 1,100 oui et je te rendrai 5,20 5,20 francs d'accord ? comme d'habitude d'accord voilà comme d'habitude comme d'hab c'est un jour ben voilà disons un petit peu le service du facteur à la campagne c'est qu'il y a des personnes âgées et puis on rend service quand il y a des paiements quand il y a 2-3 trucs à faire ben voilà on le fait on le fait volontiers puis on se rend service ben on se rend service et puis il me rend rude de mon service parce qu'alors il faut être utile j'allais à coller il faut une voiture j'ai jamais conduit alors on s'arrange toujours oui mimi bon alors je te souhaite une bonne journée oui merci et puis ben à demain en tout cas à demain sous le soleil je tiens bon hein oui mais je tiens bon hein t'en fais pas adieu hein à bientôt ciao ciao c'est à dire que dans la vie dans le temps on se connaissait très bien parce qu'il n'y avait pas beaucoup de monde par le fait d'aller à la laiterie on connaissait par exemple on allait livrer de la laiterie et puis les autres personnes qui n'avaient pas de ferme allaient acheter le lait alors il y avait déjà là une rencontre puis on apprenait des nouvelles alors que maintenant il n'y a plus rien de ça tout ça les gens ne se connaissent plus et puis il y a naturellement beaucoup de nouveaux qui ne sont pas connus puis les gens ont des voitures les gens descendent à Genève les gens descendent au cinéma les gens maintenant vite à Verso à faire des commissions c'est tout différent on peut pas comparer ici maintenant c'est la vie stressée c'est la vie où on a un peu beaucoup de choses à côté d'avant mais avant on était aussi très heureux le soir par exemple je me souviens on avait un gramophone alors on faisait tourner un ou deux dix puis le soir on était autour de la table mon papa après avoir mangé la soupe mon papa nous mettait des haricots on triait les haricots et puis on écoutait les disques après on achetait une radio oh mais quelle nouveauté on était content et on écoutait ça tout bien et puis après bon ben est venue la télé et puis c'était tout différent je crois que c'est difficile de comparer maurice je te donne le courrier du fiston ça c'était l'ancienne douane mais il y a je ne sais pas combien d'années vous pouvez retrouver ça à la douane là en nommé Robadé lui pourra vous dire les années et puis de ce côté là où j'habite c'était anciennement il paraît c'était un bistrot il y avait une alleille de platables tout du long il y a encore des boucles dans le mur qui sont scellées parce qu'ils attachaient les chevaux où il y a l'arbre il y avait un poids public avec une petite maison qui a été démolie par un accident et puis ils n'ont jamais reconstruit la maison voilà là on se trouve à la donne de Virloux donc à l'époque il y avait quatre ménages qui étaient ici et puis depuis environ une année elle était fermée ils ont fait le bureau de poste milieu là et maintenant c'est complètement abandonné il y a simplement des contrôles de la volante qui sont souvent là et ma tournée s'arrête environ 200 mètres d'ici juste à la frontière française mon père était douanier il avait commencé sa carrière à Molsula il a ensuite passé à Verrier où je suis née et en 1937 ou 1938 peut-être il a été déplacé à Bossy les douaniers ne restaient jamais longtemps dans le même dans la même douane je ne me souviens pas du tout du déménagement par contre je me souviens très bien de la douane de la maison de l'appartement que nous occupions dans le dans le bâtiment de la douane qui existe toujours et bien sûr je me souviens très bien des voisins et particulièrement du chef de poste monsieur Sandot qui m'aspirait une terrible terreur ah oui oui Sandot je ne pense pas en faire Sandot mais Sandot c'était le chef de poste de Bossy qui se prenait très très au sérieux qui était le petit bonhomme ventripotent et puis qui était un petit peu peut-être un peu trop intoxiqué de ses devoirs et de ses droits alors la jeunesse de l'époque s'amusait à lui faire des frayeurs une fois il avait arrêté un paysan de Bossy qui rentrait des fascines qu'il avait pris sur la frontière voire proximité alors il l'avait suspecté d'entrer ça illégalement il lui avait fait décharger l'entier du char de fascines devant la douane mais au bord du chemin et puis le lendemain matin en voulant sortir de la douane il avait retrouvé le char de fascines devant sa porte il avait dû commencer par enlever les fascines ça c'était pour la petite histoire une autre fois il lui avait fait une frayeur quelque chose de terrible ils l'avaient fait sauter un pain de dynamite il avait cru à une attaque générale il fallait bien que les jeunes s'amusaient un peu parce que c'est vrai qu'à l'époque il n'y avait pas grand chose pour s'amuser alors c'était une façon pour eux de voir les sueurs du père Sandon qui par ailleurs était un bras-bôme j'ai le souvenir c'est quand on avait un ancien réservoir à Bossy qui est beaucoup plus bas celui qu'il y a maintenant et il avait dressé sa longue vue sur le réservoir qui était quand même à 7-8 mètres de haut pour voir les allemands qui refluaient à la faucille en direction du paillis ils avaient d'ailleurs mille feux à l'hôtel du paillis alors nous on était on le voyait qui regardaient ça alors il nous annonçait des nouvelles les allemands battre en retraite c'est vrai que ça c'est des vieux souvenirs qui faisaient plaisir quand même à beaucoup de monde de voir que ça allait enfin approcher de la fin la guerre m'a laissé des souvenirs très nets mais bien sûr ce ne sont pas les mêmes que les souvenirs d'adultes ce qui m'a beaucoup impressionné ce sont les fils de fer barbelés qui marquaient la frontière et le long duquel mon père patrouillait parfois comme tous les gars de frontière un souvenir très très fort c'est un soldat allemand qui était de l'autre côté de ses fils de fer barbelés donc sur France l'un le département de l'un était en zone occupée donc je n'ai pas le souvenir de réfugiés non plus mais ce soldat allemand m'avait donné l'impression d'être un soldat comme mon père au fond et nous avait offert des bonbons à mon frère et à moi un bonbon chacun sans doute au début ça c'est pendant la guerre si je ne me trompe pas je crois que quand si je ne me trompe pas je me suis marie en 39 et il y avait galet qui était à la douane à Boussy et puis il m'avait dit ah quel beau fruit vous faites madame Giraud j'ai dit comme on veut continuer que vous avez fait alors c'est vous qui avez commencé ils avaient déjà des gamins Et puis Mme Gallet, c'était une belle femme, j'aimais beaucoup. C'est-à-dire qu'il y avait Mme Zender qui était moins, plus aristo comme ça. Vous comprenez, on n'est pas tous la même chose. Il y en a qui sont prévenants, qui ne nous gênent pas de discuter avec et tout ça. Et puis il y en a des autres qui ne veulent pas, qui ne veulent pas. Mme Gallet, c'est un des noms dont je me souviens, puisque j'étais avec André à l'école. Je ne sais pas en quelle année exactement, ils ne sont pas actus, les années 43, 44, par là autour. Je me souviens d'Anne-Marie Gallet aussi, puisqu'elle était amie de ma soeur, pareil, qui était un peu plus âgée. Et puis de beaucoup d'autres noms, j'en ai encore vu un l'autre jour, qui m'a dit « Ah, tu m'as... » Moi je ne le reconnaissais pas, mais lui me reconnaissait bien, parce qu'évidemment, quand il nous surveillait, il savait exactement les noms, il connaissait très bien les personnes. Les douaniers, alors qu'ils ne laissaient jamais très longtemps dans un poste, parce qu'il ne fallait absolument pas qu'ils deviennent familiers avec les gens, il fallait toujours que ce soit des surveillants efficaces. Au bout de mon temps, quand j'allais à l'école, il y avait Martinier, qui avait une jolie fille, à ce moment, je me souviens, des souvenirs d'école. Il y avait grenu, mais il y avait... Puis les douaniers étaient... Avant, c'est plus comme maintenant. Maintenant, on les connaît comme ça, salut, salut. Tandis qu'avant, le douanier, il se liait avec la population. Il venait même, pendant la guerre, travailler, parce qu'ils avaient un jour de congé, ils venaient facilement aidés. Alors, on n'avait plus ce contact. Et puis, déjà, avant que je rentre à la mairie, tout douanier qui arrivait devait venir faire signer sa feuille à la mairie. Alors, ce bout-ci, il venait vers mon père, qui était déjà adjoint. Et puis, quand il partait, il venait faire signer. Alors, ça a amené un contact, parce que tout de suite, on me connaissait. Il s'arrêtait. C'était la tradition, il ne met pas sans partir, sans boire un verre. Alors, il y a eu des discussions qui se faisaient. Après, ça a continué. Moi, je l'ai fait pendant une dizaine d'années. Après, ils ont supprimé tout ça. Il y avait le contrôle de l'habitant qui était plus perfectionné. Ils l'envoyaient tout de suite dans les mairies. Alors, il n'y avait plus besoin de ce contrôle, disons. Mais c'était sévère. Maintenant, la douane, c'est plus rien. C'est plus rien, la douane. À la douane à Bossier, il n'y a jamais plus de... Avant, on avait nos douaniers, habillés en douaniers. Et puis, on discutait le coup avec, on rigolait et tout. Ici, toujours, depuis que je suis là, qu'il y a 32 ans que je suis là, toujours avant un douanier qui allait, retour, aller, retour ici. Et puis, de temps en temps, il y en avait un qui venait boire le café le matin quand il faisait un foie de canard qui était de service. Alors, il dit, vous viendrez, mais... Parce que c'est... Il dit, donc, il avait les chocottes. Si un supérieur, il le voyait, elle aurait été balancée de la douane. Alors, il passait là, il venait à cette fenêtre, parce que là, c'était trop près de la route. Il venait à cette fenêtre, il venait boire son café. Grenu, Grenu, il s'appelait ceux qui venaient facilement. Allez, allez, ma mère Giro, allez, est-ce qu'il est prêt ce café ? Il venait tout doucement, parce que s'il se faisait prendre, il était foutu. Non, bon, côté frontière, il s'est passé de tout. Et puis, Bossier est quand même resté relativement dans le calme. On a quand même eu énormément la grande forêt au nord du village, ouest au nord, qui sépare assez large la frontière, où il s'est passé que, peut-être, la petite contrebande, feuilles à cigarette, tabac, et cigarette, bien entendu, pour retourner en France. Et il arrivait quelques nourritures, soit des oeufs, mais rarement, parce que ça pouvait se casser souvent où on devait plonger. Mais on a aussi trouvé des matos de bord dans la rivière, ou sur la route, le matin. Donc, ça voulait dire qu'il y avait des jeunes qui passaient pour venir trouver de la parenté, ou des amis, vous aurez pu revoir en échange les indutés, mais surtout les cigarettes et puis le café. Pour faire la contrebande, j'avais mon fils que je descendais, qui était dans une poussette, et comme mon beau-père était un gros chiqueur, je devais passer le caribaldi dans la poussette de mon fils, à Gex. Alors là, on était fouillés. Mais jamais ils ont trouvé la combine pour trouver le tabac. C'est le tabac que je ne l'ai contrement pas. Ça, c'est quelque chose que je ne peux pas voir. Ça, alors, ça... Je n'ai jamais rien posé passer, moi. On allait quelques fois à la fête, à Saint-Génie, chez ma grand-mère. C'était la mode. Il y avait les gâteaux, la papette. C'est un gâteau spécial du pays de Gênes. Elle voulait nous en donner un pour ma maman. J'en prenais la moitié d'un, mais pas plus. Ça, je n'ai jamais voulu faire la contrebande. Ce n'était pas la contrebande, mais c'était la bêtise. Mais je n'ai jamais passé ma papette entière. Alors voilà, maintenant, j'ai fini la partie collet-village en bas, donc, avec le cradle qui est en hameau. Et maintenant, je vais faire la deuxième partie de ma tournée, c'est-à-dire que je vais ramener mes lettres que j'ai ramassées dans les boîtes aux lettres. Je vais reprendre le courrier de Bossy, les colis, tout ce qui va avec. Et on va monter, faire la deuxième partie, avec également la vieille bâtie. Voilà, alors je pense que, pour monter de collet à Bossy, on appelle ça la montée de la vie des gras. Je pense que ça a à voir avec, qu'il y a des gens forts qui avaient vraiment de la peine à monter ici. Et du reste, vous allez voir, à la hauteur à laquelle la route était, ça a été creusé pour faciliter l'accès à Bossy. Parce qu'à l'époque, bien entendu, moi, je n'ai pas connu ça, mais il y avait uniquement avec les chevaux et tout. Et c'était tellement raide qu'ils ont descendu pour pouvoir faire une route qui était plus facile à monter. D'où l'expression la vie des gras, parce qu'ils devaient en voir pour monter. La grande descente, ce qu'on appelle la vie des gras, n'était pas où de reneille. Alors quand il y avait de la neige, alors on se lugeait, c'était formidable. Et souvent le soir, parce que ça gelait, ils avaient fait la piste, des fois un petit peu arrosé avec de l'eau. Alors là, on passait des soirées magnifiques. On descendait avec des luches d'Avos. On avait une luche d'Avos. En premier, on avait des vieux tacos en bois. Après, on avait une luche d'Avos. Et là, on se mettait plusieurs dessus. Puis quand ils mettaient un peu de sable dessus, ben n'importe quoi, on allait prendre un balai et on balayait. Mais il y avait le camion de la laiterie, quand c'était tellement gelé. Ils ne pouvaient pas venir chercher le lait là. Ils le prenaient là-bas, en bas, vers le café. Ils ne pouvaient pas monter la rampe, vers la vitégra, tellement que c'était gelé. On descendait avec les chevaux là-bas, parce que les chevaux, on mettait les mouchettes aux chevaux d'hiver. Mais on arrivait jusqu'à l'école là. On avait une Canadienne. C'était un gars là qui avait une Canadienne. Hein? Alors, on était 8, 8, 10 dessus. Les gamins. Alors, on montait tous à pied. Et puis, allez, hop. On allait jusqu'à l'école. Et puis, on allait jusqu'au bistrot en bas. C'était tout là. Mais moi, je me souviens, pendant la guerre, mais de Bossy, on descendait en luge, ou en bob, ça, tout le monde vous l'en dit, hein, jusqu'au chemin de chez Magnin. Ça fait presque à 100 mètres de l'écote qu'on arrivait. Et on pouvait descendre tout l'hiver. Tout l'hiver. Puis, il y a ceux de Bossy qui allaient encore un petit peu mettre un peu d'eau le soir pour que ça glisse mieux et tout ça. Mais, elle pouvait rester pendant des semaines et des semaines. Il y avait de la neige, il y avait du froid. Et on pouvait faire de la luge. C'était extraordinaire, ça. Aujourd'hui, tout ça, ça a disparu, quoi. Allez, dès qu'il y a de la neige, dès qu'il y a de la neige, on va mettre du sel aujourd'hui. Alors, ça a complètement changé. Sous-titrage ST' 501 Mais, par contre, je vais quand même citer un cas pour montrer où les douaniers suisses jusqu'où ils ont poussé. Est-ce qu'il faut dire la férocité ? Il y a un Suisse allemand qui habite Sauverny. Il avait quatre filles. Il allait avant-cours à mer près du lac de Thône. Il était de lui rendre visite. Il est revenu avec quatre plaques de chocolat, un peu de biscuits. On l'a arrêté derrière la ferme à mon père. On l'a foutu au clou. Et le lendemain ou surlendemain, les douaniers se sont vantés dans votre famille. Un, votre ami Ingol, on l'a eu cette fois. Parce qu'il a fait plusieurs fois ça sans s'arrêter chez nous. Ou des fois, il s'arrêtait. Eh bien, ça dépend de l'heure qu'il avait le train. Il ramène quelque chose pour les enfants. On le met en prison. Eux qui n'avaient pas de chocolat et même pas des biscuits. Je crois que ça, c'est la poussée loin. Autrement, je n'ai pas grand-chose à dire. Sauf qu'il y a quand même eu pas mal de jeunes Français par la 43-44 qu'il y avait des ordres de marche pour aller travailler en Allemagne. Alors, ceux-ci étaient acceptés comme réfugiés. Mais il fallait qu'Irseille faire un certain kilométrage ou une certaine distance à l'intérieur du pays. S'ils étaient pris près de la frontière, ils étaient refoulés. S'ils pouvaient être derrière ce qu'ils appelaient la zone militaire, ils étaient acceptés. Ce qui passait les jambes depuis France n'était pas loin, c'était Ornay. Il est mort maintenant, Pugonier. Il est mort. Oui, il a été. Il a été deux, trois nuits à la préfecture de Gex qui passait la nuit du temps des Allemands. Mais là, ils n'ont jamais pu savoir. Alors, ils étaient passés directement d'en haut de cette route, la route de Pilagramme qui monte, mais plus sur la gauche. Et puis, avant leur maniement, les parcelles, comme je vous dis, c'était autrement, on avait, au bord de la route qui montait, un grand, un arbre, c'était des poids racides, mais en tout vieux. C'était une grande boule. Alors, ils disaient, vous allez sur la boule, de l'arbre, et puis quand vous êtes là, il y a une ferme, vous verrez, vous descendez là-bas. Alors, souvent, quand je ne m'achetais pas là, mais souvent, le soir, vers les 8-9 heures, il arrivait deux, trois gars, ils venaient sonnait à la porte, ils disaient... Mais, en général, ceux qui passaient comme ça, ils savaient où ils pouvaient aller. Ils avaient où des connaissances, à Genève, ou... Alors, ils savaient qu'ils pouvaient téléphoner, et puis, ils venaient les chercher. Ou bien, ils descendaient au train. Mais, souvent, on a même été, ils auraient été à passer jusqu'en Pas-Coulet, comme il y avait le poste de douane, là. Mais, on savait... On savait l'heure où c'était plus libre, comme les douaniers, on savait qu'ils changeaient toutes les 4 heures. Alors, on savait, ils ont passé, ils sont là-derrière, ils sont... Et puis là, pendant la guerre, jusqu'en 50, c'était un couple de douaniers qui habitaient, là. Ils étaient en poste à Baudscy. Mais comme il y avait plus de douaniers qu'il y avait d'appartements, alors, ils les logeaient. Et puis, lui était sévère, assez sévère, tandis que sa femme, c'était le contraire. C'était olé-olé. Alors, elle n'en a eu pas, elle était sûre, où son mari était, elle les descendait jusqu'à Coulet. Mais, il y en a qui ont fait de l'argent avec ça. Parce qu'il y en a qui avaient de l'argent, là. Mais, il y en avait les Allemands tout près. Ben, on les voyait pas. On causait avec les Allemands. Il y avait encore des Allemands, des Allemands qui savaient très, très bien le français. Il y a mon père qui causait, parce qu'il voyait qu'il faisait les foins. Puis, il y en avait qui racontaient, il avait presque les larmes aux yeux, parce qu'il savait le français. Bon, pas très, très beaucoup, mais de temps en temps. Alors, il disait, moi aussi, j'ai une petite campagne là-bas, j'ai deux enfants. Je ne sais pas comment je m'avais retrouvé quand je vais aller en Allemagne. On les avait tout près de la frontière. On les voyait. Mais, ils n'osaient pas trop causer, parce qu'il y avait le chef qui était derrière, qui les observait avec une jumelle. On dit, je ne veux pas trop causer, parce qu'il va encore se faire engueuler. On les voyait tout près de la frontière, on les coutoyait tout près. On avait un petit peu, un peu le tas, parce qu'ils avaient le fusil en brandouillère. Et puis, on avait, je ne sais pas, quelques-uns de français, je ne sais pas si c'était de tout près ou bien de vous, qui voulaient absolument passer la frontière. Et puis moi, j'ai dit à mon mari, j'ai dit, écoute, fais gaffe, parce que si, si tu as le malheur de lever le doigt pour faire passer un français, tu paieras cher. On avait les Allemands, on avait... on avait... ils venaient jusque vers nous quand même quand on était au Pomme-de-Terre le long de la frontière, ils traversaient la frontière pour venir nous dire bonjour. Ça, c'était des simples... Mais alors, ils ont fiché, ils étaient fou. Poulala. De temps en temps, quand on est évidemment à la frontière comme ça, de temps en temps, il y en a un qui voit l'aller sur France. Alors, ils venaient voir, ils venaient si on pouvait faire quelque chose. Alors, une fois, il y en a un qui est venu, il est venu avec un sac de montagne. Et puis, je l'ai fait passer, je l'ai fait passer le... On avait des endroits où on pouvait passer, où il n'y avait pas trop, trop de monde. Mais le gars en question, le gars en question, c'est un juif. Pour finir, il s'est fait choper. Il s'est fait choper à Belgrade. Mais dans son sac, si j'avais su, mais je ne l'ai pas su. Il avait un million de francs en Suisse, dans son sac de montagne. moi je l'ai seulement su après, parce qu'il a été arrêté. Et on a passé quand même quelques années qu'on a subi un peu les conséquences de la guerre, parce que... on avait des parents sur France, ma belle-mère avait sa soeur avec son mari et puis son fils et sa fille sur France. On n'avait plus de nouvelles et on ne savait pas ce qui se passait. un monsieur arrive, je cherche monsieur Camille Recoup, qui était mon oncle. J'ai dit, écoutez, restez quelques instants avec nous et puis nous allons déjeuner ensemble tout à l'heure. Il dit, laissez-moi laisser... Écoutez, je pars. Il va sur la place un peu plus loin et tout d'un coup, j'entends un cri gigantesque et je sors, c'était cette personne qui tombait dans les bras de mon oncle en se tapant sur... enfin, en se félicitant d'une façon absolument violente. Et puis, je me dis, mais qu'est-ce que c'est que cette combine, etc. Un moment après, ils rentrent dans l'hôtel du Cheval Blanc, les deux, et puis commence une nautique absolument extraordinaire. Moi, ma mère m'ayant dit qu'il fallait qu'on mange à midi 10 ou midi et quart, alors pendant le midi et quart, j'y suis allé et j'ai perdu une occasion extraordinaire d'une combine formidable. Ce monsieur qui venait remercier mon oncle parce que c'est lui qui avait jeté par-dessus les barblés sa famille en 1943. Un moment de ça. Hein ? C'est ce qui leur a permis d'être sauvé. C'est ce qui leur a permis d'être sauvé parce que l'oncle, il avait la liaison avec un gars de Bardonnay qui avait sa vigne dans le coin et il ne jetait les types que parce que si on les chopait dans les 100 premiers mètres, on les refoulait. Mais s'ils arrivaient jusqu'à Bardonnay, ils étaient bons. qui aient pu avoir des combines comme ça. Le matin, quand il y a eu la mobilisation, la guerre était déclarée. Il y avait le chef de la douane qui venait toujours. On sentait que c'était très tendu. Et ce jour-là, je servais le capitaine des douanes. Et à ce moment-là, la radio annonce et bien aujourd'hui, c'est déclaré, la guerre est déclarée. Mobilisation générale. Vous savez, je me vois encore poser ce plateau comme ça. Je le servais, il était dans la salle ici. Ça devait être en août 1939, alors que je revenais d'un camp de vacances, en arrivant à l'école, la collègue, on nous annonce, sans que nous, jeunes, de 10, 12 ans, sachant ce que ça voulait dire. La guerre a éclaté et en Suisse, c'est la mobilisation générale. Mon père avait dû partir, mon oncle également, et ma mère, avec deux domestiques qui n'étaient pas astreints au service militaire, devaient s'occuper des travaux de la ferme, ce qui était très difficile à gérer. Et à la ferme, tout de suite, le second jour de la mobilisation, nous avons vu arriver des soldats, c'était des canonniers, une section de canonniers, dont le commandant était un sergent, un sergent Gignou, qui était instituteur à Chambésie et qui portait encore un uniforme bleu, c'est-à-dire de la guerre de 14-18. Ces soldats sont restés pendant quelques mois à la ferme, ils dormaient dans la grange et ils avaient installé sur la route qui pointait sur Fermet, Fermet-Voltaire, donc en France voisine, leurs canons. Alors, comme on avait un petit café de campagne, eh bien, on avait la troupe. Alors, les premiers temps, on devait nourrir la troupe. Après, la troupe venait manger chez nous en apportant leur nourriture. Il y avait très peu, ils étaient très peu, ils étaient venus les premiers temps, dix. Après, tout d'un coup, la situation s'aggravait, alors ils en mettaient un peu plus. Ça a toujours un petit peu changé. Mon papa étant loin, on devait beaucoup aider la campagne. Mais comme ces militaires, en grande partie, étaient des dragons démontés, c'était des paysans. alors ils nous ont souvent aidés. Quelquefois, on nous envoyait de la ville des gens pour nous aider qui étaient plein de bonne volonté mais qui n'y connaissaient rien du tout. Un journaliste ramassait des pommes de terre ou des betteraves, c'était un petit peu drôle, mais enfin, ils faisaient ce qu'ils pouvaient. Eux, ils s'en sont vus pour habitailler parce que Irène faisait tellement bonne cuisine, sa mère, parce qu'ils faisaient à manger. Alors, je ne sais pas où, ils ne faisaient pas tant. Vous savez, pendant la guerre, les gens n'allaient pas tellement au restaurant. Oui, ils allaient boire un verre, mais pas pour manger parce qu'on avait tous de la peine, assez de la peine. pour eux. Mais vous voyez, on avait un cochon de 130, 140 kilos, les jambons, tout ça, ce qu'ils conservent, on faisait sécher et puis, on avait, pour manger, on avait la lonjoule, on avait la saucisse à rôtir, on avait tout ça, on fabriquait tout, le plus possible, des choses que ça se gardait, vous voyez, qu'on n'avait pas obligé, on n'est pas obligé de manger pour qu'on ne peut pas les garder. Là, quand on a la guerre, moi, je ne sais pas, c'était beaucoup de temps par là, vous voyez, mais bon, c'était aussi un peu dur au moment où tout le monde est parti. Ils restaient, qu'est-ce qui est resté ? Deux, trois vieux et des tout jeunes. Alors, c'était le plus dur, c'est les chevaux. Tous les chevaux étaient mobilisés, il n'y avait peu de tracteurs, mais les tracteurs et la restriction de benzine, on n'a jamais transformé, mais le maréchal, le prof, tout ça, le giraud, ils ont tous transformé au gaz de bois tout de suite parce qu'ils avaient assez grand pour travailler qui a permis de pouvoir continuer, mais il n'y était resté plus qu'un cheval au village qui se prêtait qu'à l'aide de gauche et de droite, vous voyez, ce moment. le matin de la mobilisation générale, le pasteur Odeou, qui était pasteur à Jantot, a fait toute la tournée de ses paroissiens, est venu chez tout le monde nous toucher la main et puis nous dire bon courage. C'est quelque chose que je garde. après, on a eu le rationnement. À la campagne, on était un peu privilégiés, comme on avait du blé, alors on pouvait prendre de la farine au moulin. Pas tout ce qu'on voulait, mais on était, on avait plus que nos cartes de rationnement. De la farine qu'on donnait au boulanger qui nous faisait notre pain ou alors on faisait notre pain. Le rationnement, c'est-à-dire qu'il fallait passer à la mairie pour toucher des coupons, des coupons de rationnement. La mairie de Collet était habitée par une dame Besançon, épouse de l'adjoint au maire, et c'est elle qui distribuait ses coupons. Je me souviens comme gamin d'avoir été pour toucher les coupons de la famille, entendre une personne demander à Mme Besançon mais en somme, il y a combien d'habitants collaient. Et Mme Besançon avait répondu nous sommes exactement 400. Alors on touchait les coupons pour des oeufs évidemment qu'à la campagne on n'avait pas besoin, pour la viande, pour le sucre, pour le chocolat, pour les pneus, pour ceux qui avaient des bicyclettes, etc. Alors on a eu à ce moment pour le rationnement le vétérinaire et le médecin. Vu qu'on était loin de tout, ils étaient toujours à cours de benzine. et mon père avait un tracteur qui consommait peu de benzine mais pas assez vite chaud et puis on pouvait tourner le robinet sur le pétrole. Pas normalement les tracteurs agricoles roulaient au pétrole sauf ceux qui ont eu fait des gaz de bois ou gazogènes. Mais mon père avait le tracteur à pétrole alors il économisait la benzine et c'est là que le vétérinaire et le médecin ont très souvent topé de la benzine pour leur déplacement. Oui il y avait le rationnement mais nous on n'en a eu pas beaucoup parce qu'on s'arrangeait avec l'épicier nous alors. Bon. On faisait un échange comme dire en français. Oh l'échange c'était pas énorme. Oh si. On avait 6 oeufs 6 oeufs 20 poulet 20 poules 20 lapin 20 de spaghettis 20 de 150 20 de spaghettis 20 de café 20 de sucre Papa il aimait beaucoup ils étaient tout contents ils étaient pas bien. ça c'était dur. Mais oui non pour ça c'est même pas du marché noir ça c'était dur. On l'a jamais fait. C'était de l'échange. Il y avait du troc au point de vue travail. Tu viens m'aider je viens t'aider mais autrement la marchandise avait quand même c'est pour son prix. Ou bien si quelqu'un venait nous aider on le payait en marchandise. On lui donnait des fruits on lui donnait je sais pas des légumes ou comme ça. tous les paysans on était 14 familles de paysans rien qu'au petit village de Bossy Collet il y en avait beaucoup plus. Alors on avait tout à la maison. On avait les poules les lapins les cochons les veaux quand on voulait tuer un petit veau pour nous personne ne nous empêchait. Alors on avait tout on n'a pas senti on avait les cartes les bonnes comme tout le monde pour aller acheter c'était avec les cartes mais on n'a pas pâti aucun paysan a pâti parce qu'on avait tout 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 on faisait tout on n'allait qu'au boucher donc à Genève il y avait le boucher qui passait chez les paysans qu'une fois par semaine parce qu'il savait le dimanche on aimait bien avoir du bœuf qu'on n'avait pas souvent mais autrement on avait on tuait un cochon de 120 130 140 kilos un grand cochon et puis on mettait tout ça à la cave dans des comme les jambons on les mettait pour qu'ils se salent dans les saloirs dans des des trucs en pierre ça se faisait en ce moment là et puis après on les faisait sécher à la cuisine on les pendait à la cuisine pour qu'ils soient secs pour qu'ils se conservent après alors tout le monde avait son cochon tout le monde avait ses poules les yeux les lapins et tout on n'a absolument pas manqué alors on manquait un peu de sucre on manquait un peu de ce qu'on n'avait pas mais la principale la principale chose on l'avait Jean de la ville avait apprécié l'huile de colza parce qu'elle n'était pas tant connue mais comment on pouvait en avoir parce qu'on faisait du colza alors de temps en temps qu'ils venaient qu'ils avaient un ou deux litres de colza ou bien des coupons pour du fromage ou bien alors là ça avait bien comme on dit ramener la ville à la campagne la guerre la guerre alors nous on était dans une zone limitrophe parce qu'on était trop près de la frontière on avait bâti maréchal nous le village ne veut aussi pas mais le fond du village alors ce qui venait comme l'épicier le facteur il fallait qu'il aille une carte de Genève de l'État comme quoi il avait le droit de venir dans cette zone un moment après il s'est tombé à l'eau mais il ne pouvait pas venir ou bien les docteurs avaient aussi la carte les vieux qui ont fait marcher un peu les communes quoi et puis qui ont travaillé un peu qui avaient des autorisations par les allemands d'aller travailler leur champ sur France comme la communauté française d'origine ils avaient encore beaucoup de liens avec les les gens de Pays de Jax quoi de Fernais les compagnies pendant la guerre on n'a pas pu aller alors les terrains on ne pouvait pas les décuter mais alors ils sont restés en friche quoi ils sont restés on les a récupérés après après la après la guerre quoi ouais mais autrement évidemment le il y avait donc pendant la pendant la guerre donc là pendant ces cinq années là il y avait c'était une zone une zone une zone militaire ici dans la commune de Colet le long de la frontière d'un kilomètre c'était une zone protégée alors on pouvait pas y aller on avait les douaniers là qui nous faisaient un peu la guerre mais ça allait il fallait toujours avoir le papier dessus parce que la carte il fallait avoir la carte surtout si on n'avait pas la carte ils nous amenaient au poste il y avait tous les schismes allemands qui ne savaient pas un mot de français alors ils ne savaient pas qui c'était mon papa il est descendu tout d'un coup ils nous descendaient au poste puis il y avait le le chef la Sandot il avait resté nombreuses années une trentaine d'années Sandot alors Sandot ils nous connaissaient mais les autres ils ne savaient pas un mot de français alors qu'est-ce qu'ils voulaient faire ils étaient obligés de faire leur boulot bon mais là-dedans de la guerre on n'a encore pas trop souffert à la Corpone on était privilégiés du temps de la guerre toutes les années ça se renouvelait on allait en France à la commune où on avait le terrain faire timbrer qu'on pouvait aller continuer on était comme fermier et puis c'était tout il y en a deux autres là il y avait encore actuellement nous on en a encore les voisins il y en a encore et notre Merci là-bas il y a encore il va encore sur France parce que ça a tout été abandonné à Hournel à la commune à côté de nous là qui est sur France bon il n'y a plus de paysans elle n'est pas là elle m'avait dit qu'elle avait du payement ce matin bon non elle n'est pas là voilà au début de la guerre je m'en souviendrai des belles paroles du conseil fédéral au sujet des paysans tous les hommes valides ils étaient sous les drapeaux il restait plus que les espropriés enfin qui étaient dehors qui étaient à l'arrière mères, hommes, femmes, enfants, étudiants tout le monde travaillait pour fournir à manger au pays pour l'armée surtout et après le conseil fédéral disait on ne laissera jamais tomber les paysans on a besoin de vous on a besoin en un mot ils nous ont passé la main dans les cheveux mais par la suite quand ils n'ont plus besoin de nous ils nous ont transformés en mendiants actuellement nous sommes des mendiants il s'est passé ils ont même créé un nouvel impôt le sacrifice pour la défense nationale les gens vous se pétaient un peu mais on leur disait mais cet impôt il tombera après la guerre bien sûr il est tombé mais seulement maintenant il s'est transformé en impôt fédéral direct il n'est pas tombé donc c'est une deuxième tromperie que le conseil fédéral a fait vis-à-vis du peuple la première c'est contre les paysans la deuxième c'est pour le peuple les journées de 15h 14-15h on n'était pas rare jour et dimanche la jeunesse qui venait nous aider ils ne pensaient pas à casser les vitrines ou incendier les voitures ils avaient bonne volonté de venir nous aider dans les travaux des champs on leur donnait en contrepartie on leur donnait des produits agricoles et puis le bétail ils sont venus recenser le bétail les poules les cochons les vaches les chevaux et tout ça mais seulement certains paysans étaient plus malins que le conseil fédéral que les inspecteurs fédéraux parce qu'ils venaient quand on tuait un cochon par exemple il fallait le déclarer des fois ils venaient contrôler ils venaient de plus bien de contrôler si on tuait bien un cochon mais seulement les paysans ils ne voulaient pas se priver de viande quand ils avaient de la viande chez eux alors ça c'est un fait c'est plutôt tragicomique alors on disait ces paysans ils ont tué des cochons en quatre pattes seulement ça voulait dire ils demandaient l'autorisation d'en tuer un mais il y en a des fois il y en a qui cachaient qui avaient deux écuries alors quand ils les contrôlaient ils montraient l'écurie qu'il fallait seulement ça se passait dans les grandes fermes alors ils tuaient deux cochons et puis ils en gardaient un pour eux puis ils en vendaient un peu disons au noir mais seulement c'était pour les copains les connaissances qui étaient en ville on leur donnait au prix normal mais ils appelaient ça au noir ils comptaient même les poules les oeufs ils comptaient tout on avait des bons pour les vêtements pour la nourriture et tout alors nous pour les repas alors les repas nous on avait tout ce qu'il fallait à la campagne on n'a pas eu faim on sait on sait qu'on a on a dû travailler nous ils ne pouvaient pas dire grand chose d'autre le conseil fédéral on aurait été à sa place on voulait faire quoi les circonstances font loi ils ne pouvaient pas dire un autre discours que ça ils leur ont dit qu'on ne l'aurait pas cru on s'aurait fait créer une révolte ce qu'il y a de masse c'est ce que tu dis qui perd la mémoire parce que ça c'est très oui ils nous ont transformé ils nous ont transformé en indien ça il faut le dire maintenant il n'y a qu'à voir comme ça va à la campagne oui encore à dire que ce n'est pas eux qui le font directement c'est cette mondialisation qui elle décide des prix le conseil fédéral il va dire à quoi dans le prix de la mondialisation on n'a pas grand chose à dire pas plus que nous les chevaux étaient mobilisables alors une fois sur la place de Colet il est venu un colonel pour faire la visite des chevaux alors on avait reçu l'ordre de présenter les chevaux qu'ils soient ferrés qu'ils soient en bon état de santé et tout mais il y avait un paysan qui ne ferait pas ses chevaux il avait ses terrains tout autour de sa ferme il ne ferait pas ses chevaux alors le colonel l'a pris de haut il était assez arrogant alors quand il a pris de haut ce paysan le paysan lui a dit mon colonel maintenant j'ai pas j'ai pas d'habit militaire je m'en vais vous répondre parce que si j'avais l'habit militaire j'aurais que le droit de me taire mais cette fois je vais vous répondre vous voulez prendre mes chevaux vous voulez qu'ils aillent les faire et tout ben ferez-les vous-même et il a jamais ferré ses chevaux puis ils l'ont laissé tranquille mais ça m'a fait plaisir qu'il lui dise j'ai pas d'habit militaire je peux vous répondre tandis que si j'avais l'habit militaire je serais obligé de baisser la tête et puis vous obéir non non mais c'était une circonstance tragique cette guerre bien que les gens l'avaient averti en Suisse on avait été averti il y avait un supérieur je me rappelle pas de son nom il avait dit je suis allé en Allemagne il y a des avions partout en sous-salle prêts à partir et tout puis on l'a pas cru et puis on l'a vu après quand ils sont sortis ils étaient bien réels mais je vois pas d'autres possibilités de parler autrement quand on on arrivait tout juste on a mis des pommes de terre dans le pain parce qu'il n'y avait pas assez de blé c'est pas par le plaisir ça faisait les fils c'était pas très bon mais il n'y avait pas le choix et puis on n'en est pas mort on en a tous mangé un autre souvenir de la guerre c'est que moi j'aurais toujours voulu savoir qui étaient les bons et qui étaient les méchants et mon père refusait d'entrer là-dedans il me disait toujours il y a des bons et des méchants des deux côtés mais bien sûr c'était pas une réponse satisfaisante pour un enfant et un dernier souvenir c'était l'année 42 je suppose puisque nous avons quitté Boissy au printemps 43 un avion allemand avait survolé la commune il s'était certainement égaré et il était il volait très très bas il était perdu je crois et il me semble me souvenir que les douaniers avaient essayé les douaniers ou peut-être ou peut-être les soldats parce qu'il y avait des soldats bien sûr qui étaient cantonnés dans la région il y avait une maison qui était là pendant quelques temps et avait tiré sur cet avion qui avait été abattu par la suite du côté du Verdon je crois mais moi j'allais à l'école et moi j'avais une frousse bleue parce que j'étais convaincue que cet avion me voulait à moi et qu'il allait me bombarder moi alors qu'en fait il cherchait sa route tout simplement on est en décembre 35 j'avais 4 ans quand la guerre a commencé par contre le souvenir que j'ai c'est quand mon père allait dans la ce qu'on appelait à l'époque la grande forêt où il y avait des bûcherons qui travaillaient ces bûcherons c'était des chômeurs finalement mais à l'époque il n'y avait pas d'assurance chômage alors il fallait accepter n'importe quel travail pour gagner leur vie ceux qui avaient de la famille ils étaient bûcherons et ils faisaient ce qu'ils s'appelaient les coupes en éclaircie puis ils faisaient les charbonnettes les charbonnettes c'est un petit fagot de bois qui servait pour les boulangers alors ça c'est le souvenir que j'ai quand on allait avec mon père dans les bois on marchait on n'avait pas le temps de marcher à ce moment et une fois on revenait c'était un soir des années crispées et tendues on avait été mis en joue par un militaire qui avait fait les sommations et il y avait l'adjudant qui était prédit qui a dit mais vous preniez les pires risques il vous aurait tiré dessus parce qu'on n'avait pas répondu à la sommation de s'arrêter moi ça m'est resté ce souvenir puis mon père tout ce qu'il veut venir nous donner les ordres ici le garde champêtre il avait assez à faire à courir après les braconniers parce qu'avant la guerre de 14 avant qu'il fasse les drainages à coller depuis l'auberge des bois la bantille il n'y avait qu'un lac et puis l'hiver il y avait beaucoup de canards sauvages qui venaient ici les paysans ça braconnait tout fort alors qu'est-ce qu'ils faisaient ils se mettaient trois ou quatre alors pour faire courir le garde chasse ou le garde champêtre disons il y en a un qui allait sur le plateau de bossy là-bas derrière puis ferraillait ferraillait avec son fusil alors les gens ils étaient cachés là vers l'auberge des bois ils voyaient monter le garde chasse avec son vélo il allait en vitesse il allait là-bas l'autre il tirait il tirait alors ils se mettaient un ou deux vers l'auberge des bois et puis les autres ils se mettaient à l'autre bout puis quand il comptait le temps que le gendarme le garde champêtre soit en haut ça fait railler alors ils tiraient de ce côté les canards partaient de l'autre côté lorsqu'il y avait les autres qui tiraient ils ramassaient leurs canards et puis ils partaient puis quand ils descendaient la garde champêtre des orbeilles il n'y a plus personne plus de canards non plus mais ma grand-mère disait toujours que mon grand-père quand il avait un copain il s'appelait Dumaret alors ils avaient braconné les truites ils avaient fait un appareil un courroie de cuir qu'ils mettaient dans la main puis ils avaient planté des clous de sabots alors il y avait les pointes qui ressortaient alors ils savaient où il y avait les truites parce que l'inverse vous auriez pu boire de l'eau parce qu'elle n'était pas polluée il n'y a rien puis il n'y avait pas beaucoup de pêcheurs et puis ce n'était pas des truites portions qui ramassaient c'était des truites moi je ne suis pas marseillais je ne vais pas dire mais c'était moi j'en ai vu que c'était des truites de braconnes des truites comme ça puis c'était des truites de rivières des truites sauvages c'est pas ce que les racailles qui nous donnent maintenant c'est pas la même chose mais tout le monde tout le monde enfin tout le monde surtout les paysans parce que dans toutes les campagnes les anciens il y avait le fusil de chasse ou la carabine moi je vois alors ça j'ai vu quand mon père il avait des copains en ville quand il voulait manger ils appelaient ça le lièvre de bossu alors il a dit quel jour vous voulez alors il avait un fusil qu'il pliait il mettait dans sa poche et puis il allait quand il y avait le clair de lune il n'y avait pas les bois qui étaient arrachés il y avait encore bien des bois moi j'étais gamin il venait deux heures de temps après il avait son bossu il connaissait les passants j'étais pas un coup de fusil c'était terminé et puis après ils allaient même aux bécasses ils allaient aux bécasses avec un personne de la ville un commerçant de la ville alors ce qu'il y avait ils tuaient les bécasses maintenant je sais pas s'il y en a encore alors avant de les manger ils les pendaient par le bec et puis quand elles tombaient quand le bec restait attaché qu'ils étaient assez faisandés ils les mangeaient mais mon père disait quand il allait là-bas à 200 mètres on sentait déjà quand il cuisait quand il cuisait ces bécasses qui étaient à moitié et disons pas pourri mais elles étaient un peu trop faisandés mais ils mangeaient ça comment vas-tu ? non non pas moi comment ça va ? c'est monsieur René Zosso voilà non non faut pas charrier je ne vois pas merci comment ça va ? tu vas bien ? oui ? ça va très bien oui et toi ? ouais moi je vais toujours bien avec le beau temps viens de m'avoir ça je vais jusque là je vais jusque là fin de revanche ok alors voilà si par exemple ça c'est la combine du facteur si on se trompe de courrier que le courrier numéro 8 on l'a mis au numéro 10 alors on a toujours un bâton avec nous et puis voilà l'astuce alors on fait comme ça on tient le courrier et puis il faut en ressort tout ce qui a besoin de sortir et puis on va le mettre où il va alors en principe chaque facteur a son petit bâton voilà mais par contre ce que je viens de vous dire ça ne doit pas vous donner des idées pour aller piquer le courrier des gens ça c'est bien clair c'est bien clair